Le compte-rendu de la semaine en 96 secondes. On apprenait hier que l'épouse de Thomas Plécanek est une star en République tchèque. Elle est plus populaire que son mari, mais il ne faut pas te dire trop fort. J'ai peur que Marc Bergevin veuille la signer pour fucker le réseau. Montréal est frappée aujourd'hui par une vague de froid. Et là, je ne parle pas juste de la première de Guy Nantel. Oh! Aïe, 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 aïe. Je ne serais pas allé là, moi. La Cour suprême refuse d'entendre le Doc Mailloux. J'aurais jamais cru avoir un point en commun avec la Cour suprême. V-Télé annonce le retour de taxis payants. Apparaît qu'à sa demande, le premier concurrent, c'est Jean-François Barry. Ouch! La sermentation de la gouverneure générale, Julie Payette, pourrait avoir coûté 650 000 aux Canadiens. Et là, sans nommer personne, je pense que quelqu'un a oublié son jugement dans la station spatiale. En tout cas, si le chapeau d'astronaute te fait, mets-le. Mais je ne vise personne, là. Hé, Denis Coderre, vous le négociez directement avec la formule E. Comme quoi, deux négatifs, ça ne fait pas toujours un positif. Hé, on est grinçant, Martin. Oui, joke de physique en même temps. Chaigne du nez. Un haut fonctionnaire reçoit 200 000 $ en prime de départ. Ce que Martin appelle une semaine de 4 jours. On va se le dire. Et finalement, André Boisclair serait entré en collision avec un lampadaire. Il aurait refusé de s'ouvrir dans l'alcôteste. Il aurait tenté d'intimider des policiers. Écoute donc, t'as mis le monde de Québec, t'en ressembles toutes. C'est dans la poutine à Alston, je pense. Le galbeau. On se mène dès 5h25. 96.9